Nous allons donc passer à la première partie de notre programme. Je vais appeler l'un des fondateurs de la technologie, Amaury Grimbert, à venir nous rejoindre. Amaury, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Voilà, donc Amaury va nous parler un petit peu de la technologie Fregance. Je vais laisser la parole à Jean-Emmanuel qui a quelques questions, je crois. Oui, absolument. Merci. Alors, je vais mettre vos slides, Amaury, tout de suite. Donc tout d'abord, je vais en profiter pour vous saluer et vous remercier de votre présence à toutes et à tous, physiquement ici, puis également en ligne, puisque nous avons la chance d'avoir régulièrement des personnes qui suivent la conférence en streaming. L'idée aujourd'hui, peut-être, Jean-Emmanuel, c'est qu'on profite de prendre un petit peu de recul sur le projet et de vous rappeler peut-être les fondamentaux qui ont conduit à la création, un, de la technologie Fregance, et deux, de l'OP3FT, on va le voir. Absolument. Puisque c'est aujourd'hui ce qui anime fondamentalement le projet. Donc, Amaury, nous l'avons dit, vous êtes le président du conseil d'administration de l'OP3FT, mais vous êtes également le co-créateur de la technologie Fregance. Merci d'avoir accepté tout d'abord d'ouvrir cette conférence, la quatrième édition, avec nous. Et comme nous le disions en introduction, c'est une conférence qui est tournée vers l'écosystème, qui entreprend et qui va faire des choses avec la technologie Fregance. Depuis la création de l'OP3FT, je le rappelle, en 2012, je dirais que le projet Fregance a toujours eu une vision plus ou moins claire et affûtée de cet écosystème dont nous allons parler ce soir. Alors, absolument. L'écosystème, tout le monde le sait, dans l'Internet, il bouge. C'est d'ailleurs la nature même d'un écosystème, c'est d'être vivant et de bouger en fonction des nouveaux métiers, des nouveaux usages qui apparaissent au fur et à mesure et au gré de l'innovation. Et effectivement, depuis l'origine du projet, donc il y a 15 ans, puisque avec Alexis Tamas, nous avons pensé cette idée de couche logicielle sur l'Internet donc il y a une quinzaine d'années, nous avons toujours eu pris soin de représenter, de travailler sur l'écosystème pour ne pas être à côté de la plaque et pour être en harmonie avec l'existant, puis évidemment essayer de penser aux usages futurs. Alors, quand l'OP3FT a été créé en 2012, nous avons profité d'étoffer les équipes et d'avoir, grâce aujourd'hui d'ailleurs à à peu près 35 personnes qui travaillent directement entre l'OP3FT et l'opérateur sur le projet Froganz, nous avons pu nous faire une représentation de l'écosystème Internet. Ce n'est pas l'écosystème Froganz en soi, c'est l'écosystème Internet et d'ailleurs, on pourrait à ce stade enlever le logo de la technologie Froganz et on voit bien qu'il y a un ensemble d'acteurs qui existent parfaitement, qui existaient parfaitement avant la technologie Froganz et qui existeront après et on l'espère en l'utilisant. Alors, je voudrais simplement dire deux mots de cet écosystème que nous avons représenté. Nous l'avons mis en quatre parties et si vous voyez de loin, je ne sais pas si c'est lisible de là où vous êtes ou en streaming en ligne, il y a un petit carré rouge qui représente les utilisateurs finaux, le hand-user. Et autour du hand-user, qui est évidemment la clé, puisqu'il y a à peu près 3 milliards de 100 millions aux dernières nouvelles de personnes connectées à l'Internet par différents modes dans le monde, où on s'est d'abord préoccupé de représenter ce qui était autour de l'utilisateur final, du hand-user. Et donc, c'est dans le monde de la publication, de l'accès au contenu sur le réseau Internet. Et ce carré qui est là, donc rouge des hand-users, il a autour de lui principalement les éditeurs de contenu qui peuvent être des éditeurs de contenu de petits sites, de sites moyens, de très grands sites comme les réseaux sociaux ou comme les moteurs de recherche. Et on retrouve tout type d'activités, commerciales, non commerciales, le e-commerce, le corporate. Donc, on a représenté par ces différents carrés les catégories d'éditeurs de contenu, qui va être, pour la technologie Frogan, fondamentale, puisque c'est une technologie de publication sécurisée et simple, internationale, multi-écran, multi-plateforme pour l'Internet. On n'a pas oublié de représenter, à l'extérieur, dans la zone grise, les acteurs qui existent depuis longtemps, qui sont les fournisseurs d'accès, les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs mobiles, les gens qui fabriquent des OS et qui fabriquent aussi un ensemble de services pour le hand-user. Mais le hand-user, il y a des parties qui le voient beaucoup moins. Et l'OP3FT et le projet Frogan, ça a été une de ses grandes préoccupations d'avoir une introduction sur l'Internet, donc de cette couche logicielle, donc à côté du web, on va le voir un petit peu après, à côté de l'email aussi. Et on a nous-mêmes, au fur et à mesure, découvert un ensemble d'acteurs incroyables qui sont rarement connus de l'utilisateur final et qui se retrouvent à faire fonctionner l'Internet à tous niveaux. Je vais les résumer rapidement. Et puis, Jean-Magnol, quand je suis trop long, vous me le dites, vous m'arrêtez. Je bois vos paroles. Merci, c'est gentil. Et donc, dans l'espace qui est représenté par la couleur bleue, c'est le monde de la production du contenu. Et là, nous avons tous les métiers de la création de contenu que peuvent être les web designers, les intégrateurs HTML, les web developers, mais aussi les sociétés qui font ce qu'on appelle des outils auteurs pour permettre et faciliter la publication de contenu en ligne et également les référenceurs, les agences de com, enfin tout cet ensemble de prestataires au service généralement de l'éditeur du contenu qui est dans la partie grise. Si on descend plus bas dans l'Internet, et on va le voir représenté en couche opérationnelle, je crois, dans la slide suivante, eh bien, il y a le monde de l'exploitation qui est donc représenté ici par les carrés verts. Donc, le monde de l'opération, c'est un anglicisme, de l'exploitation. Et là, dans la publication de contenu sur Internet, on retrouve les bureaux d'enregistrement de nom de domaine, les sociétés d'hébergement, les hébergeurs, les sociétés d'hébergement, et les registres de nom de domaine également, puisqu'on commence maintenant à bien le connaître et le comprendre. Il y a des entreprises qui sont opérateurs d'extensions de l'Internet, des .fr comme l'AFNIC, le .com comme Verisign, et avec les nouvelles extensions, le programme des nouvelles extensions, de plus en plus d'opérateurs d'extensions de l'Internet. et il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont au niveau de l'infrastructure pour l'exploitation de ces systèmes. Et enfin, de manière de couleur violette, nous avons le monde de la standardisation et de la normalisation, qui est représenté par quelques grands organismes connus pour les personnes qui sont dans ce secteur, comme le World Wide Web Consortium, qui est chargé de la normalisation des technologies web, l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, qui est chargé par exemple de normaliser des protocoles comme le HTTP, le consortium Unicode, l'ICAN, qui est un régulateur de l'Internet, l'ISOC, je ne vais pas tous les citer, et il y a un monde de chercheurs aussi que nous avons mis là, un ensemble de chercheurs, de consultants, de formateurs, qui ont trait à la gouvernance de l'Internet. Donc, en un mot, nous avons un écosystème très vaste et dont on pense et dont on sait a priori que la technologie Froganz va lui apporter un ensemble de bénéfices qu'on va, au cours de ces conférences, expliquer et qui a pour vocation à faire une forme de révolution tranquille dans ce monde-là et de pouvoir introduire la couche logicielle Froganz dans l'Internet, dans cet écosystème qui existe déjà. Oui, merci Amaury. Je reviens, vous avez bien parlé de la technologie Froganz qui vise à l'introduction d'une nouvelle couche logicielle de l'Internet. Peut-être est-ce un concept encore un petit peu flou ? Je vous propose qu'on le développe très rapidement. Rapidement ? Très rapidement. Merci. Donc, pour faire très rapidement, c'est une représentation, pour ceux qui la connaissent déjà, désolé, et pour ceux qui la découvrent, tant mieux, une représentation usuelle, d'ailleurs, je pense, je crois, utilisée par l'ICAN, de présenter en couche opérationnelle, en fait, le fonctionnement de l'Internet, avec en bas le réseau physique qui transporte des données, au-dessus, donc, les fonctions de trafic et de routage dans lesquelles il y a principalement le fonctionnement du DNS et des protocoles Internet comme le HTTP. On va y revenir, oui. On va y revenir. Et Stéphane saluait la présence de Paul Mocapetris, qui, effectivement, donc, est ici, voilà, pour l'invention. Et puis ensuite, une fois qu'on a des tuyaux et des fonctions logicielles de routage et de trafic, des applications génériques qui permettent de faire des choses. Et historiquement, on a bien l'email dans les années 70, le file transfert protocol FTP, l'IRC Internet Relay Chat, qui faisait la messagerie instantanée. Et dans les années fin 89, début 90, le World Wide Web inventé par Tim Berners-Lee au CERN, à Genève. Et Froganz, 15 ans après maintenant, à l'heure où on parle, ou 20 ans après, se positionne comme une couche logicielle de l'Internet au même titre que l'email et que le web. Et nous avons, avec Alexis, mis du temps à comprendre. Alexis Tamas, qui est l'autre co-inventeur de la technologie Froganz. Que je citais en début d'intervention, mon cher Jean-Emmanuel. Excusez-moi. Et je n'aurais pas oublié. C'est mon cours légionnaire depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu un déclic lorsqu'on a compris que, par nature, l'Internet était un réseau, avait une architecture ouverte et permettait l'introduction d'applications génériques sans, je dirais, qu'on aille demander l'autorisation à tel gouvernement ou à telle autorité. Mais simplement, on l'espère, avec des choses bien faites, rigoureusement bien faites et sérieuses, comme je le pense pour la technologie Froganz. Voilà. Donc, qui dit nouvelle couche, dit nouveaux usages. Sinon, je ne vois pas vraiment où il intérêt d'inventer des choses. Donc, derrière ce concept de la technologie Froganz, il faut aller assez vite vers l'invention de nouveaux usages. Absolument. Puisqu'une couche arrive, mais n'écrase pas la précédente, tous les usages des couches logicielles se veulent complémentaires et totalement interopérables. Absolument. Venons là-dessus sur... Revenons à notre écosystème, puisqu'en fait, introduire une couche logicielle sur Internet, c'est une chose, créer les usages en est une autre. Et on retrouve, finalement, grâce à l'introduction d'une couche logicielle sur Internet, tout un écosystème qui peut se créer pour l'utiliser. Absolument. Et en tirer profit. Et en tirer profit. Alors, on parle bien de l'écosystème, de la publication de contenu sur Internet. Il y a dans l'Internet d'autres écosystèmes très techniques, dans des couches très basses aussi. Nous, la technologie Froganz, technologie de publication simple et sécurisée, a pour ambition d'être autour des acteurs que nous avons vus dans la slide, le transparent précédent. Et donc, on est bien au centre, maintenant, de l'adoption et de la création des usages. On met bien l'éditeur du contenu et de service en première ligne dans cette représentation, et qui est entouré. L'économie tourne autour de lui, puisque l'éditeur de contenu, quel qu'il soit, pour des raisons mercantiles, des raisons gratuites, corporate, intranet, Internet, il fait appel à un ensemble de métiers autour de lui, qui vont des agences, comme on l'a vu, des éditeurs de logiciels, des hébergeurs, des bureaux d'enregistrement de noms pour le nommage. Et donc, notre vocation est, bien évidemment, de faire remonter la technologie Froganz. Maintenant qu'on en reparlera encore ce soir, on a fait un travail assez important depuis plusieurs années maintenant, je dirais, de légitimité au niveau des couches basses de l'Internet. Nous remontons doucement vers l'écosystème en lui-même de la publication. Et d'ailleurs, on ne cessera d'en parler ce soir, mais l'écosystème est en train d'éclore, est en train de se développer. Absolument. Et certains acteurs se sont déjà agrégés, je dirais, sur ce petit nuage. Alors, c'est bien évidemment non exhaustif sur ce transparent, mais on peut en parler rapidement. Très rapidement, en fait, l'idée, effectivement, et désolé si certains ne voient pas leur nom, alors qu'ils sont pionniers, early adopteurs à nos côtés, mais heureusement, le projet a pour but de mettre les gens en lumière et de ne pas se mettre en lumière lui-même. C'est très important aussi. On va en reparler, je pense, en conclusion de cette intervention. Et en l'occurrence, simplement rappeler que les quelques logos que vous voyez ici, donc d'ailleurs aussi, je dois avouer, je ne savais pas ce que voulait dire en caractère chinois, ce qui était écrit là, et Alexis m'a dit que ça voulait dire ma marque, je crois. C'est ça. Très bien, merci. Donc, en fait, dans les logos qui sont représentés ici, vous avez deux centres d'arbitrage dans le secteur des noms de domaines classiques que nous sommes allés voir et qui ont signé un protocole d'accord avec l'OP3FT pour être les arbitres de litiges potentiels qui pourront survenir demain sur la couche de nommage que la technologie Froganz apporte au-dessus du DNS, donc les adresses Froganz. Et en l'occurrence, il y a en Asie l'ADNDRC qui a signé un protocole d'accord avec l'OP3FT, et aux Etats-Unis, le National Arbitration Forum qui, je crois, aujourd'hui s'appelle le forum directement. Les caractères chinois, je crois que vous vouliez indiquer quand on préparait cette intervention, vous vouliez indiquer que ça fait maintenant plusieurs mois que nous sommes allés, l'OP3FT est allé vers l'écosystème plutôt juridique et plutôt des marques. Et en l'occurrence, un travail important a été fait d'informations dans le monde entier en direction des titulaires de marques et qui ont vocation évidemment à être éditeurs de contenu dans le numérique. Esther va intervenir aujourd'hui, donc je ne vous ferai pas l'honneur de parler trop de vous maintenant. Et les FCA Quant Administrators, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des sortes de bureaux d'enregistrement pour les adresses FROGANCE. Et donc le métier, au départ, vient aussi des noms de domaine du web. Et comme pour ceux qui ont suivi les différentes conférences, 1, 2, 3 précédentes, nous avons eu la chance, nous avons la chance d'avoir eu assez vite des sociétés comme Sive Brands, comme Prodomaine, il y a eu Wittetik, qui sont venus s'intéresser en amont aux projets, aux opportunités qu'ils présentent dans l'adressage. Voilà, je pourrais nommer l'AFNIC aussi, peut-être qu'il est important, puisque pour asseoir la sécurité du projet, au niveau technique, nous avons obtenu la délégation du point FROGANCE, donc d'une extension de l'Internet, qui est aujourd'hui à la racine depuis avril dernier. Et pour ce faire, nous avons signé le contrat de registre avec l'ICANN fin 2013, et l'AFNIC est notre partenaire pour l'opération technique de cette extension. Je le dis tout de suite, la technologie FROGANCE ne sont pas des noms de domaines en point FROGANCE, le point FROGANCE sert à nommer une architecture de serveurs qui permettent de faire la résolution des adresses FROGANCE, et donc on a voulu sécuriser dans l'Internet au maximum le projet, notamment par ce biais-là. Merci Amaury. En conclusion, pour rejoindre l'intitulé de cette présentation, qui était, je le rappelle, « Favoriser l'emploi, l'innovation et le développement économique », je voulais juste rappeler que ce ne sont pas des paroles en l'air et que cette mission a toujours fait partie de la mission d'intérêt général de l'OP3FT, et même inscrite dans ses objectifs permanents. En conclusion, effectivement, je veux vous rappeler que c'est la raison d'être du projet et de ce qui a animé Alexis Tamas, ce qui nous a animés, Alexis et moi. Ça a été au départ de ne pas se dire « tiens, on va faire une belle technologie ». Ça, ça va être une conséquence, et surtout par l'usage. Au départ, c'était de se dire « c'est quand même incroyable de voir que des inventions dans le secteur du numérique ou de l'Internet ont permis de créer une telle activité, qu'elle soit encore une fois d'expression et en même temps économique, et derrière de l'emploi et derrière de l'innovation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu badeau que de le dire. Ça fait 15 ans, nous, qu'on travaille à ce sujet pour que ce soit une opportunité mondialement. Et donc, en l'occurrence, l'idée du standard ouvert, parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé en amont, la technologie Frogan, ce n'est pas un wall garden, ce n'est pas un système fermé. L'OP3FT est là pour en témoigner. L'OP3FT est un fonds de dotation français qui a une mission d'intérêt général. Stéphane le rappelait, qui détient la technologie Frogan pour en faire un standard ouvert, avec des chartes, qui est à gauche, des chartes juridiques et des implémentations techniques très solides, très rigoureuses, pour qu'ensuite, des business et des activités puissent être construites sur cette technologie. Et c'est notre mission, en fait, aujourd'hui, notre première mission, c'est de se dire qui va pouvoir développer du business, développer des flux, de l'activité, et avec nous en retrait. Donc, notre but maintenant, c'est que les projecteurs, on les tourne vers l'écosystème pour mettre en valeur les personnes qui s'intéressent, dès maintenant, au projet, qui parient dessus. – Merci beaucoup, Amaury. Merci beaucoup. Stéphane. – Merci beaucoup, Amaury. Merci à Jean-Emmanuel d'avoir assuré cette interview. Je te rends le micro. – Bonjour.